Alors Christophe, j'ai vu les qualités du Multiplace, j'ai un projet qui est en cours, tu n'es pas sans savoir puisque tu fais partie des partenaires, l'échappement doit être modifié, est-ce que tu te sens partant pour faire cette modification sur l'échappement, il y a de la découpe et de la sudure, c'est pas le mien en plus, donc ça n'a pas de problème, donc voilà, il est tout neuf, bon challenge, donc l'idée c'est de couper le long des trails, tout à fait, pour avoir un échappement beaucoup plus direct pour la parquette. Ça on va le laisser chauffer un peu, tout petit poil, mais il n'y en a pas pour longtemps, on vérifie donc au tableau, tu vois, tu es à 136, il va monter jusqu'à approximativement 200 volts, c'est ça, c'est là où il est bien, il est au maximum de sa puissance, bon là il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, parce que déjà c'est de la tôle un peu pourrie, et en plus de ça, c'est fin, donc il n'y a pas de problème, donc si on est pressé de découper, on peut y aller de suite d'entrée de jeu, il n'y a pas, c'est pas de soucis. Sous-titrage ST' 50. C'est parti, c'est parti. On va le planer un peu, le disquer, le faire propre. On l'a ébarbé, vous n'avez pas vu, mais on l'a ébarbé, on a mis un coup de disqueuse propre. Là, on va débrancher la torche à découper, on va prendre la torche à souder. Pour le débrancher, on déclipse le truc de sécurité. Ça, bien évidemment, on ne débranche jamais quand la flamme est en action, ça ne marche pas. Hop, hop, on fait la torche. Maintenant, pour la soudure, on va faire un procédé, on va faire un mélange d'eau et d'éthanol. Enfin, produit à base d'éthanol. Donc moi, j'ai sélectionné l'alcool flamme. C'est un produit qui va bien, c'est celui qui va le mieux. À savoir que l'alcool à brûler n'est pas génial, génial. Il est vachement dénaturé et ce n'est pas terrible. Donc là, c'est simple, on fait moitié, moitié. Voilà, on va le faire précisément, mais on n'a pas besoin d'être hyper précis. Hop, ça, on met ça dans le pot. Donc on a un bro pour refroidir, un pot pour souder. Ce que je prends en général, c'est un thermos, mais là, je ne l'ai pas. Un thermos, c'est un petit pot d'eau pour le refroidissement. Hop, le même volume. Hop. Donc deux pots différents, on essaie de les différencier pour éviter le... pour refroidir le poste dans l'éthanol, ça n'aime pas trop. Bien que c'est dilué, donc ce n'est pas explosif. Hop, hop. Donc le mélange, Tony, eau et éthanol, ça permet surtout sur l'acier de créer l'atmosphère neutre. Donc tu n'as pas d'oxydation dans ta soudure, tu vois, tu as une soudure, même sur de la rouille, ça va être de bonne qualité. On injecte. Même principe pistolet, en fait. Voilà, exactement pareil. Et là, on part pour 20 minutes de soudure. Voilà, c'est plein. On s'assure toujours que ce soit bien plein. Là, on éteint la haute tension, on n'en a pas besoin. On met sur RON. Hop. On appuie derrière. Voilà. Là, il était en marche, mais il était au minimum. Donc il crépitait un petit peu, il était déjà en marche. Alors les gens souvent disent, ouais, mais c'est aléatoire, ça démarre mal. Bon. Il y a toujours des détracteurs, de toute façon, sur tous les produits, ils sont au-dessus. Il y en a pas mal de personnes qui sont complètement au-dessus, qui disent, de toute façon, ça n'ira jamais. Donc pour cela, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Là, il y a une histoire de mélange d'ampérage et de voltage. Comme avec un chalumeau, où tu vas avoir un mélange d'oxygène et d'acétylène. Si tu as trop de voltage par rapport à l'ampérage, le maxi du voltage, c'est 240-250 volts. Si on dépasse cette phase-là, avec un ampérage, mettons, on est réglé à 4, si on dépasse cette phase-là, il va caler. Imagine, pour le truc pédagogique, imagine un chalumeau. Donc, tu coupes ton acétylène sans couper ton oxygène. Au bout d'un moment, l'oxygène va prendre le dessus, il va caler. Ça, ça fonctionne exactement pareil. On est à 207 volts. Quand on baisse ou on augmente l'ampérage, on va augmenter ou baisser de 20 volts. Si on baisse, on va augmenter de 20 volts. Tu vois ? Hop, on passe 20 volts plus loin. On baisse, on est encore au-dessus de 20 volts. Et au bout d'un moment, on va complètement baisser, il va caler parce qu'on est à 292, il se met en sécurité. Là, on essaie de le redémarrer, il cale. Et là, les gens disent « Oh, c'est de la merde ! » Ben non, il faut juste mettre un peu d'acétylène, là, en l'occurrence, de l'ampérage. Alors, on a 5 secondes pour faire ça. Passé 5 secondes, il se met en sécurité. On appuie sur « on », on appuie sur le bouton, on lâche, il redémarre. Il n'y a pas péril en la demeure. Et il ne faut surtout pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Là, pour être sûr qu'il chauffe, une fois qu'il est un petit peu stabilisé, on va monter l'ampérage. On va attendre un petit peu qu'il se mette à chauffer. Donc là, le temps, ça ne coûte pas de gaz, on peut le laisser tourner. Tu vois, il va chauffer tranquillot. Là, on va pouvoir voir un petit peu comment on va positionner ton tube. On va le mettre, je pense, comme ça. Ça va aller ? C'est parfait. Tu vas me le tenir pendant que je vais le pointer. On va le pointer. Alors là, les épaisseurs, si c'est trop fin, on va le faire conchalumeau. Mais là, on a quand même de l'épaisseur. Donc, on va mettre un petit coup de tigre, le plus petit possible, parce qu'il est très balèze en tigre. Ok ? Donc, tu vois, là, il commence à faire un peu de bruit, il se stabilise au niveau de l'électricité, il monte de plus en plus. À fond, il devrait arriver aux alentours des 200 volts. Tu vois, quand on met l'électricité à fond, donc la vaporisation au maximum, on va être aux alentours des 200 volts. Mais pour souder, on ne peut pas souder à 200 volts. C'est impossible. Il y a trop de pression, ça va chasser. Donc, c'est pour ça que dans la bague de soudure, on te donne des exemples de soudure à faire. Au niveau de la puissance du chalumeau ou de l'arc électrique, et en fonction de la pression de vaporisation, donc du voltage. Pour une brasure, on est entre 130 et 160 volts maxi. Et pour de la soudure au tigre, on va être entre 170 et 190 volts. Ça varie peu. Après, toujours ce que je disais au début de la vidéo, c'est que plus on travaille avec lui, on travaille avec. Et après, on a le coup de main. On fait des essais, ça ne marche pas, on sait qu'il faut augmenter l'ampérasse, le truc. Après, ça devient vraiment de l'automatisme, quoi. Comme ce que tu vas faire avec un chalumeau, un tombier ou un mec qui bosse son chalumeau tout le temps, il a l'automatisme. Il reste son acéculin, son oxygène, ses pressions. C'est pareil. Les lunettes. Alors, là, on va faire du tigre petit. Donc, on va baisser la flamme. Parce que là, la force de la flamme, on n'en a pas besoin. On va être repris par l'arc électrique. On va baisser la flamme. Tu vois, j'ai baissé sans baisser le voltage, donc ça cale. Je remets un peu d'ampérage. Je redémarre. Quand on baisse ici, comme un chalumeau, tu veux baisser ton acétylène. Tu baisses ton oxygène d'abord. D'accord. L'acétylène, il prendra toujours le dessus. Tu auras un petit peu de fumée noire, mais il ne calera pas. Là, tu baisses ton voltage. Tu vois, 230. Alors, tu es proposé de regarder à mort le tableau. Tu le baisses. Tu le baisses trop, il s'arrête. Tu remets un peu d'intensité, il redémarre. Et là, tu peux baisser ton ampérage. Là, on va se mettre à 2. Donc, à haute tension, on peut gérer 2, 3, 4, 5 pour augmenter la pression de l'arc. La force de l'arc électrique. Donc là, on va se mettre à 2 et 2, on va voir ce que ça donne. Si on voit que ça ne va pas assez vite et que ça ne pénètre pas assez, et on voit parfaitement la fusion avec simplement des lunettes, et bien, on va augmenter un peu la puissance de l'arc. C'est important. Tu vois, 170 volts. 171, alors c'est entre et entre. Ça navigue toujours un peu. Quand la cuve baisse, le voltage a tendance à baisser aussi ou augmenter. Donc, on est de temps en temps obligé de le reprendre un petit peu. Mais il ne faut pas se paniquer si on est à 165, au lieu de 170. Il n'y en a pas à 5 près. 170, 190. Donc là, on sait qu'il commence à chauffer bien. 168, on lui remet un tout petit coup. Voilà, il va remonter à 170, 134. Là, on est bien. Tu vois, pression minimale, on ne va pas souffler, on va être bien. Alors, la masse, on a le mode 2 allumé. Tu me tiens le tuyau comme tu veux qu'il soit. Je vais y mettre du métal d'apport. Alors, c'est le même métal qu'aux tigres. C'est exactement pareil. L'avantage, c'est qu'après, tu peux faire un beau cordon, tu t'en fous. Tu peux faire quelques points et puis après, tu le lisseras en fin. Quelque chose de propre. Alors là, vous ne voyez pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il faut toujours, quand tu soudes, lui garder un ongle qu'il est toujours là. Quand tu l'approches, tu vois que ça claque. Et après, tu l'approches, hop, et là, tu as ton arc électrique. Tu vois ? Après, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu fais un trou, tu le remouches. Ce n'est pas un souci. Alors, en deux, il cale de temps en temps. Au minimum, il a tendance un petit peu de temps en temps à caler. Parce qu'on est mieux dans les hauts régimes que dans les bas. Voilà, on a baissé un petit peu l'intensité parce que la cuve commence à se baisser. Donc, on peut y en remettre un petit coup. Donc là, le cordon, bon, il n'est pas dégueulasse. C'est-à-dire, j'ai vu largement tir dans le domaine de la bricole avec des potes à foulé à l'arc. Voilà. Maintenant, on peut faire du très beau en le laissant. Hop, on attend bien la fusion. Et on avance. Là, je suis en train de s'étaler ton cordon de sauvure. Il faut aller beaucoup plus fin. Hop. 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 Alors celui-là, quand on a marre de le faire mâcher, on l'éteint. Mais comme on a un mélangeau éthanol, on le refroidit et on le ressort un peu. On le refroidit par étapes, pour éviter que par effet de sucion, il réaspire de l'eau. Et qu'après, quand tu mets ton alcool et ton eau, ton mélange s'en trouve vachement dilué. On lui nettoie le bec. On lui nettoie le bec.